J'utilise dans l'agriculture intensive les parcs publics et les jardins. Les pesticides sont en train de nous coûter la santé et parfois la vie. Il en était justement question cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est à la veille de la conférence environnementale et durant le congrès des maires à Paris que l'association Génération Futur a lancé sa campagne Zéro Phyto 100% Bio autour d'un petit déjeuner convivial ce matin à l'Assemblée nationale. L'objectif du projet, donner les moyens aux élus et aux citoyens d'éliminer les pesticides de leur commune. Il y a des études qui montrent que la population est imprégnée de pesticides, notamment le glyphosate qui permet de fabriquer certains désherbants célèbres, est présent dans à peu près 40% de la population européenne. On a fait des thèses sur des enfants qui passent à une alimentation bio et on voit très nettement une diminution de cette race de pesticides. Donc le lien est évident, c'est d'abord par la chaîne alimentaire, même s'il peut y avoir des pollutions par la respiration ou par le contact cutané, mais qui concerne là davantage les professionnels. Passer au bio dans les cantines, un enjeu de santé publique. En 2013, un rapport de l'Inserm est sans équivoque sur le lien entre pesticides et certaines pathologies. Cependant, sur le terrain, les résistances s'avèrent plus culturelles que techniques. Il y a bien le gaspillage alimentaire, les produits de saison, les grammages, les composants de l'inserm, c'est possible également, mais pas de viande systématiquement. Si on avait la possibilité d'avoir au moins un menu alternatif par semaine sur quatre, je pense que ça libérerait pas mal de choses, parce que là aussi, la culture change. Il y a certaines villes, on est allé dans des rues à défoncer une partie du trottoir et à donner des végétaux aux habitants qui les entretiennent et qui plantent. Des roses trémières, des plantes grimpantes, etc. Effectivement, ça ne donne pas du tout la même ambiance de voisinage. Le zéro pesticide joue, c'est-à-dire que sur les bords des trottoirs, on va avoir des petites herbes. Et le fait de pouvoir communiquer... Il y a une association, Tela Botanica, qui a fait des petits livres sur les sauvages de Maru. Les sauvages de Maru, c'est les plantes sauvages qui apparaissent, apprendre à reconnaître ces végétaux-là. On voit aussi l'expérience des jardins collectifs. On parle beaucoup d'agriculture urbaine. Derrière ce terme, c'est beaucoup, de mon point de vue, un besoin de savoir comment on se nourrit, comment on est à travers ces jardins de pied d'immeuble ou ces jardins en terrasse. On a vraiment un changement important qui est en train de se faire. C'est vrai que c'est par petites étapes où là, je pense qu'il faut progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada